... Mesdames et messieurs, bonsoir. Thomas Piketty, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans une salle très nombreuse pour cette dixième saison des débats citoyens qu'on a intitulée cette année « Hérité ». Et je crois que c'était quand même un beau clin d'œil, plus qu'un clin d'œil, de commencer par vous avec une telle thématique. On est très heureux de vous accueillir au nom du Théâtre Bordeaux-National, de la librairie MOLA et de l'Université Montaigne dans le cadre de ces débats citoyens. Je crois que les gens sont là pour vous écouter, mais je me permets quand même de dire trois mots sur vous pour vous présenter. Présenter d'abord, évidemment, on va vous écouter sur votre dernier ouvrage « Capital et idéologie », mais peut-être avoir à l'esprit que vous êtes en train de construire depuis une quinzaine d'années une véritable œuvre, depuis les hauts revenus en France, le capital au XXIe siècle avec une constance de thématique, une rigueur dans l'approche statistique qui fait la force de vos ouvrages. Mais avec cet ouvrage-ci, vous avez acquis ou donné un rayonnement quasi universel à votre démarche, puisque vous couvrez un empant chronologique et géographique absolument formidable. Deuxième chose qui est marquante, et on est dans un théâtre, donc c'est fait pour nous parler, vous pratiquez l'économie d'une manière extrêmement humaniste, vous en faites une science humaine, et on est très sensible forcément à cette approche qui vous amène à convier ou à convoquer non seulement des économistes, des sociologues, des politistes, mais aussi des auteurs littéraires, Jan Osteen, Balzac, et encore une fois dans ce théâtre, ça fait particulièrement sens. Dernière chose, je ne sais pas si l'étiquette, la vieille étiquette d'intellectuel engagé, vous sied. En même temps, c'est très important de souligner que vous pratiquez une économie qui ne se contente pas du constat, qui ne s'en tient pas au fait accompli, au fameux TINA, mais qui prend position, qui refuse la fatalité, vous vous êtes beaucoup prononcé sur ces questions-là, et qui refuse de s'en tenir au modèle économique contemporain, et qui en interroge la soutenabilité. Ça fait de vous, donc, je pense, un penseur engagé, et qui refuse la fatalité en descendant dans l'arène. Vous êtes, ce soir, finalement, dans une arène, je crois, extrêmement bienveillante. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Je suis très, très heureux d'être là, dans le magnifique théâtre à Bordeaux, ce soir, pour vous parler de ce livre, Capital Idéologie. Donc, je vais essayer de présenter un certain nombre d'éléments de ce livre, et je serai très heureux, ensuite, de répondre à des questions, de débattre de ces enjeux avec vous. Donc, cette présentation s'appuie sur ce livre, Capital Idéologie, qui est un livre un petit peu long, je m'en excuse. En même temps, je pense qu'il est très, très lisible. Il n'y a besoin d'aucun bagage technique particulier. Il est long parce qu'il essaye de proposer une vaste remise en perspective historique des régimes inégalitaires, c'est-à-dire des systèmes de justification de l'inégalité dans les différentes sociétés, avec une idée constante qui est qu'il faut prendre ces idéologies au sérieux parce que toutes les sociétés ont besoin de justifier leurs inégalités, de justifier la structure des groupes sociaux qui les composent, la répartition du pouvoir en leur sein. Et ces justifications sont toujours beaucoup plus complexes et beaucoup plus subtiles que simplement un habillage pour justifier une éternelle domination toujours semblable des mêmes élites par rapport aux mêmes groupes dominés. Les choses sont beaucoup plus compliquées. Il y a toujours un fond de plausibilité dans ces justifications, même s'il y a toujours aussi des formes d'égoïsme et des formes de bassesse. Mais il y a toujours plus que ça. Et je crois qu'il faut prendre au sérieux ces idéologies, d'autant plus que toute l'histoire que je raconte dans ce livre montre que malgré tout, il y a une certaine forme d'apprentissage de la justice au cours de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a quand même un mouvement vers une forme d'égalité avec parfois des phases de régression terribles et de conflits identitaires qui nous ramènent à des formes d'inégalités quasi tribales. Mais malgré tout, il y a une forme d'apprentissage. Le monde d'aujourd'hui est moins inégalitaire que celui d'il y a un siècle. Celui d'il y a un siècle est moins que celui des siècles précédents, au moins dans certaines dimensions. Et donc, voilà, c'est quand même un message d'espoir, d'optimisme que j'essaye de faire passer à la fin de ce livre, qui est qu'on peut, en s'appuyant sur ces leçons de l'histoire, reprendre le mouvement vers l'égalité, vers la justice, qui a connu des interruptions au cours des dernières décennies, mais qui, dans le long terme, est une réalité. Je crois que c'est un meilleur livre que mon livre précédent, Le Capital au XXIe siècle, qui était un peu plus monomaniaque, qui traitait de beaucoup moins de sociétés. Là, il y a une ambition de traiter des systèmes idéologiques de sociétés très différentes, qui, je crois, rend ce livre plus intéressant. Enfin, en tout cas, si vous n'en lisez qu'un, je vous recommande vraiment de lire celui-là, plutôt que le précédent. Je vais commencer par décrire rapidement le plan du livre, juste pour vous donner une idée de la diversité des thèmes traités. Donc, le livre se compose de quatre parties. La première partie traite des sociétés d'ancien régime, des sociétés d'ordre d'ancien régime, leur transformation en société de propriétaires après la Révolution française, et avec d'autres trajectoires dans d'autres sociétés européennes. La seconde partie traite des sociétés esclavagistes et coloniales. La troisième partie traite de la chute des sociétés de propriétaires au cours du XXe siècle, en particulier entre 1914 et 1945, et l'émergence de sociétés sociales démocrates après la Seconde Guerre mondiale, leurs limitations, leurs accomplissements. Les sociétés communistes et post-communistes, qui sont devenues, depuis la chute du communisme soviétique, le meilleur allié, en quelque sorte, d'hypercapitalisme, et c'est vraiment un élément structurant du monde actuel, et qui explique, je crois, beaucoup d'évolutions depuis les années 80-90, même s'il est temps aujourd'hui de faire le point, justement, sur ce retour de balancier très excessif qui a frappé le monde dans les années 80-90, et d'essayer de faire la part des choses. La quatrième partie traite de l'évolution de la structure des électorats pour les différents partis politiques ou groupes de coalitions politiques, pour essayer de comprendre comment ce système de conflits politiques droite-gauche, qui, dans l'après-seconde guerre mondiale, paraissait immuable et naturel, et qui a d'ailleurs accompagné et permis un mouvement de réduction des inégalités au cours de cette période, s'est peu à peu désagrégé, décomposé, et c'est un phénomène de long terme qu'on ne peut pas comprendre juste en regardant les élections de 2017 ou de 2012, et qu'il faut replacer dans une phase longue, si on veut pouvoir le dépasser. Alors, le dernier chapitre propose des éléments pour ce que j'intitule un socialisme participatif, décentralisé, permettant de dépasser le modèle capitaliste actuel. Les conclusions que je présente à la fin du livre, en particulier dans ce chapitre, sont évidemment celles qui me paraissent les plus raisonnables, les plus logiques, compte tenu des matériaux historiques et des évolutions et des leçons de l'histoire que je présente dans les parties précédentes. En même temps, je n'ai vraiment aucun problème avec tous ceux qui pourraient attirer des conclusions un peu différentes, apporter des raisonnements différents, des sources, des connaissances différentes. Et donc, je ne prétends pas du tout que ce soit les seules conditions, les seules conclusions qu'on puisse en tirer. Tous les tableaux, les graphiques que je vais présenter, toutes les séries statistiques sont disponibles sur ce site, piquetti.pse.ns.fridéologie, où vous trouverez également des extraits du livre. Donc, dans cette présentation, je vais essayer de me consacrer à ces quatre points suivants. Le premier point va être au sujet de l'échec de la Révolution française et ce que je veux dire par là, on va essayer de comprendre pourquoi on a, en fait, malgré les promesses égalitaires de la Révolution française, plutôt un creusement des inégalités au cours du XIXe siècle et une concentration croissante de la propriété et du pouvoir économique d'une certaine façon jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le deuxième point traitera de la phase de réduction des inégalités au cours de la première moitié du XXe siècle, le rôle joué par les mobilisations sociales, notamment. La troisième partie traitera de la remontée des inégalités depuis les années 80-90, notamment à la suite de l'effondrement du communisme et aussi de la rupture réganienne des années 80, avec sa promesse de dynamisation de la croissance qui n'a pas été suivie des effets annoncés et, finalement, cet échec du réganisme avec la désillusion post-communiste contribue à cette espèce de climat de dérive nationaliste et identitaire qu'on observe aujourd'hui aux États-Unis, en Europe, d'autres parties du monde. Dans la quatrième partie, j'essaierai de présenter certains des éléments de sortie de crise, qui sont issus de cette démarche. Je démarre tout de suite avec le premier point sur l'échec de la Révolution française. Ce que je veux dire par là, c'est l'idée qu'il y a une promesse d'égalité qui est faite par la Révolution française et c'est une réalité, d'une certaine façon, avec l'abolition des privilèges héréditaires, de la noblesse, du clergé, et, en principe, une égalité des droits de chacun, quelles que soient ses origines sociales, en particulier, une égalité au moins formelle face aux droits de propriété auxquels tout le monde est censé pouvoir accéder. Et puis, dans la réalité, on observe qu'on a non seulement très peu de diffusion de la propriété, mais même, par certains côtés, une concentration croissante de la fortune au cours du XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et il faut vraiment attendre après la Première Guerre mondiale, la crise des années 30, la Deuxième Guerre mondiale, pour voir un mouvement vraiment très sensible de réduction des inégalités s'enclencher. Donc, je vais commencer par ce paradoxe, essayer de le comprendre. D'abord, sur la mesure des inégalités, donc là, vous avez un résumé de ce que je veux dire par l'échec de la Révolution française. C'est-à-dire, vous avez l'évolution de la concentration de la propriété. Alors, quand je parle de propriété, je parle de propriété sous toutes ses formes. Ça peut inclure la propriété terrienne, immobilière, financière, professionnelle. Donc, c'est toutes les formes de propriété qui existent dans le système légal des différentes époques. Et donc, vous voyez que les 1% qui détiennent le plus de biens, de propriétés, ont une part qui est déjà très importante au début du XIXe siècle, qui a légèrement diminué avec quelques redistributions de terres, mais limitées pendant la Révolution française, puisque la plupart des biens, par exemple, du clergé qui sont nationalisés, sont ensuite revendus, mis aux enchères. Donc, c'est uniquement les personnes qui en ont les moyens, bourgeois ou nobles, qui peuvent acquérir ces propriétés. Les personnes qui ne possédaient rien au départ ne peuvent pas la plupart du temps acheter ces propriétés. Donc, il y a des petites redistributions de terres, mais assez limitées. Et on a, tout au long du XIXe siècle, à mesure que se développe la propriété, des nouvelles formes de propriétés, industrielles, financières, d'investissements à l'étranger, parfois, on a une concentration croissante, au sens où la part détenue par les 1% les plus riches monte jusqu'à près de 70% à Paris à la veille de la Première Guerre mondiale. Et c'est uniquement après la Première Guerre mondiale, après la crise des années 30, la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a ce mouvement de réduction des inégalités et de diffusion du patrimoine. On a une remontée à partir des années 80, mais qui reste limitée par rapport au point de départ du XIXe siècle. Deux points sur lesquels je veux insister qui sont importants. le premier point, c'est que cette réduction des inégalités, c'est une réalité, c'est-à-dire on est passé quand même de 60-70% détenus par les 1% les plus riches à seulement 20-30%. En même temps, seulement 20-30%, ça reste très élevé et d'autant plus que cette réduction, cette diffusion de la propriété, cette réduction des inégalités, elle s'est faite principalement au bénéfice, disons, des 20-30% situés en dessous les 1% les plus riches, mais du point de vue des 50% les plus pauvres, on voit qu'en fait la diffusion de la propriété ne s'est pratiquement pas faite du tout. C'est-à-dire à la fin de la période, on voit les 50% les plus pauvres qui détiennent environ 6% du total des propriétés en 2015-2018 dans les dernières données dont on dispose. C'est un peu plus qu'au XIXe siècle où c'était 2%, mais pour 50% de la population, ça ne fait quand même pas lourd. Les 1% les plus riches par définition sont 50 fois moins nombreux que les 50% les plus pauvres. Donc le fait qu'ils aient toujours, y compris aujourd'hui à toutes les époques, détenu beaucoup plus à eux seuls que les 50% les plus pauvres donne quand même une idée du fait que la propriété est toujours restée extrêmement concentrée. sur les revenus, la réduction des inégalités de revenus a été plus forte. Mais sur l'accès à la propriété, on a une extrême concentration. Donc il ne faut pas exagérer non plus l'ampleur de la réduction des inégalités qui a eu lieu au XIXe siècle et ça fait partie des questionnements pour la suite. Comment peut-on aller au-delà de cette forme de réduction des inégalités ? Mais pour l'instant, je voudrais surtout qu'on se concentre sur le XIXe siècle, donc avant cette phase de réduction des inégalités et comment se fait-il que la Révolution française, malgré la promesse de mettre fin aux inégalités statutaires liées aux origines familiales, finalement conduise à une concentration croissante de la fortune ? Alors, je le disais à l'instant, il n'y a pas eu, la première explication, c'est qu'il n'y a pas eu de véritable tentative de redistribution, en particulier des terres et le plus souvent, les anciens droits féodaux qui pouvaient s'appeler corvées ou les paysans devaient des jours de travail non rémunérés à leur seigneur sont devenus souvent des loyers payés aux propriétaires, donc on a changé les termes utilisés, mais sans que la réalité des paiements effectués et des relations de propriété, finalement, ne change forcément et sans qu'il y ait de véritable redistribution. Il y avait des propositions à l'époque, pendant la Révolution française, de redistribuer les revenus, les patrimoines, mais qui n'ont pas été adoptés. Parmi les propositions, j'en donne deux, deux propositions d'impôt progressif sur le revenu et sur les successions qui avaient été formulées au XVIIIe siècle. C'est intéressant, d'ailleurs, de voir que, finalement, ça ressemble beaucoup. Vous avez des propositions consistant, en gros, à taxer à des taux très faibles, mettons, 5% ou moins sur les plus petits revenus et patrimoines, et puis des taux qui montent progressivement jusqu'à 60, 70, 80% pour les plus hauts revenus et patrimoines. ça ressemble beaucoup à ce qui, finalement, sera adopté au cours du XXe siècle et à des propositions qui sont faites actuellement, par exemple, par des élus démocrates aux États-Unis qui proposent de revenir à des progressivités fiscales de cette nature. Donc, du point de vue des idées, ce type d'idées est débattu depuis très très longtemps. Il n'y a rien de très nouveau. Dès lors qu'on veut, dans le cadre de l'État de droit, de façon prévisible, avec des règles, éviter une trop forte concentration de la propriété et des revenus, il faut imaginer une forme de barème d'imposition qui essaye de faire circuler les richesses. Et donc, il y avait ces propositions-là au moment de la Révolution française. Elles auraient pu être adoptées. D'ailleurs, il y a un moment en 1793-1794 où des propositions assez proches sont adoptées pour financer l'effort de guerre. Et c'est dans un contexte militaire très particulier. Il n'y aura jamais rien à ce moment-là de permanent qui sera adopté. Et finalement, le système fiscal qui sera issu de la Révolution française sera vraiment basé sur le refus de toute progressivité de cette nature et sera un système strictement proportionnel. Donc, en particulier, l'impôt sur les successions pendant tout le XIXe siècle, c'est 1% sur tous les niveaux de succession que vous vous transmettiez 1000 francs ou 100 millions de francs. C'est 1%. Il y a de nombreux débats, y compris au début de la Troisième République, pour dire, bon, quand même, on pourrait faire 2%, 3%, 5% sur les plus hautes fortunes. Mais finalement, les majorités de l'époque disent, ah non, il ne faut pas essayer parce que si vous mettez le doigt dans cet encrenage, on ne sait pas où on s'arrêtera, c'est trop dangereux. Il faut se limiter à cet impôt proportionnel. Alors, il y a toujours une certaine hypocrisie dans ce type de discours, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça n'avait jamais été expérimenté. Aujourd'hui, ça a été expérimenté au XXe siècle et comme on le verra tout à l'heure, ça a plutôt bien marché et donc je pense que c'est un peu plus gonflé d'expliquer que c'est impossible à faire. Mais dans le contexte du XIXe siècle, et à la limite aujourd'hui aussi, il faut essayer de prendre au sérieux l'argument consistant à dire, on ne va pas réussir à se mettre d'accord, donc mieux vaut ne pas essayer. Je pense qu'on peut aller au-delà de ce type de réaction, mais il faut prendre au sérieux cette crainte et essayer de voir comment, sur la base, notamment des expériences historiques, on peut cadrer ce débat, mettre des limites et en même temps, se convaincre qu'on peut prendre ce type de décision. Si on refuse ce type de délibération démocratique sur les limites à mettre à l'ampleur de l'inégalité et l'ampleur de la propriété privée, alors on se retrouve à faire des choses assez folles. Par exemple, au XIXe siècle, un des épisodes qui illustre le mieux le risque d'une hyper-sacralisation de la propriété, d'un refus de toute redistribution, c'est au moment des abolitions de l'esclavage, on décide, les autorités en place, décident de compenser financièrement non pas les esclaves, ce qui pourrait avoir paru normal de certaine façon, mais les propriétaires d'esclaves et avec l'argument justement de dire si on exproprie les propriétaires d'esclaves qui après tout, malgré ce qu'on peut en penser, ont acquis ces esclaves dans un cadre légal à l'époque, alors on ne saura pas où s'arrêter. Et donc on se met à faire des choses quand même assez folles. Il y a un premier exemple qui est celui d'Haïti. Donc Haïti, c'est vraiment l'île esclavagiste au XVIIIe siècle qui s'étend le plus vite. Vous avez à peine 50 000 esclaves en 1700, vous en avez près de 500 000 à la veille de la Révolution française avec plus de 90% d'esclaves sur l'île. Même avec un appareil répressif très fort, il y a beaucoup de tensions. Finalement, vous avez une révolte d'esclaves en 1790-1791 qui finit par mettre les propriétaires dehors. L'Assemblée à Paris finit par accepter le principe de l'abolition de l'esclavage, mais il n'a pas vraiment le choix, c'est vraiment parce que la révolte a réussi. Finalement, l'esclavage sera rétabli par Napoléon dans les autres îles esclavagistes françaises, en particulier à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, mais Haïti déclare son indépendance. Haïti change de nom au lieu d'être Saint-Domingue qui s'appelle Haïti, déclare son indépendance en 1804. Quand finalement la monarchie française restaurée en 1825 accepte l'indépendance d'Haïti, c'est uniquement en obtenant d'Haïti un paiement, un très lourd paiement pour compenser les propriétaires français d'avoir perdu cette propriété esclavagiste qui était Haïti. Alors Haïti n'a pas vraiment le choix parce que sinon la France s'apprêtait à envahir l'île pour récupérer directement sa propriété. Donc Haïti accepte une énorme dette publique qui a été fixée à l'époque à l'équivalent d'environ trois années de production nationale d'Haïti. Donc on dirait aujourd'hui 300% du PIB. Donc évidemment c'est impossible de la rembourser tout d'un coup. Des banquiers français vont arriver, vont proposer de la refinancer moyennant taux d'intérêt, etc. Cette dette avec ses intérêts cumulés va être traînée par Haïti comme un boulet jusqu'au milieu du XXe siècle donc jusqu'aux années 50. Haïti rembourse à la France cette dette parce que Haïti a voulu arrêter d'être esclave et devenir libre. C'est quelque chose qui paraît complètement fou mais qui est fait aussi et sur lequel on refuse toujours de revenir aujourd'hui d'ailleurs de compenser d'une certaine façon ce qui a été payé tout de même. On a le même phénomène dans les autres abolitions donc en particulier si on regarde les systèmes esclavagistes en général au XIXe siècle je les étudie de façon plus détaillée dans le livre les premiers systèmes esclavagistes à prendre fin ce sont les anti-françaises et britanniques avec la révolte à Saint-Domingue puis l'abolition qui est décidée dans les îles esclavagistes britanniques en 1833 puis finalement à la Martinique à la Guadeloupe et dans les autres îles esclavagistes françaises en 1848 et ensuite il y aura l'expansion du système esclavagiste dans le sud des Etats-Unis jusqu'à la guerre civile de 1860 à 1865 et finalement vers 1887 1888 l'abolition de l'esclavage au Brésil et à Cuba là encore avec des compensations financières aux propriétaires d'esclaves c'était déjà le cas dans les abolitions de 1833 décidées au Royaume-Uni ou de 1848 en France où tous les intellectuels dits libéraux de l'époque comme par exemple Tocqueville défendent mordicus la compensation intégrale des propriétaires d'esclaves avec un argument qui se veut décisif qui est voilà si vous remettez en cause cette propriété là vous ne saurez pas où vous arrêter d'ailleurs qu'allez-vous faire de quelqu'un qui possédait des esclaves il y a encore quelques années et qui maintenant les a transformés qui les a vendus et qui avec ça a acheté je sais pas un château dans le Bordelais ou un immeuble à Paris ou un portefeuille financier vous allez lui vous allez le laisser tranquille alors qu'il s'est enrichi toute sa vie avec des esclaves donc vous allez être obligé de remettre en cause cette propriété là elle aussi et vous ne saurez pas où vous arrêter de proche en proche et de fait si on réfléchit aujourd'hui à ce qui aurait été une abolition juste il aurait sans doute fallu avoir une compensation aux esclaves et pas aux propriétaires d'esclaves Condorcet déjà proposait en 1780 une pension de retraite pour les vieux esclaves et l'accès à la propriété une parcelle de terre pour que les plus jeunes esclaves puissent travailler sans avoir à reverser le fruit de leur travail à un propriétaire ou alors à leur ancien maître mais pour financer cette compensation sans doute aurait-il fallu mettre en contribution non seulement les propriétaires d'esclaves mais aussi tous les autres propriétaires élevés qui s'étaient enrichis directement ou indirectement grâce à l'esclavage et donc Tocqueville avait raison d'avoir peur d'une certaine façon c'est à dire qu'il aurait fallu aller assez loin dans la remise en cause du droit de propriété et dans une forme de redistribution des propriétés les plus importantes en général vers les personnes qui ne détenaient rien et c'est cette peur de rentrer dans ce jeu-là qui explique en particulier le fait que là on fasse quand même des choses assez étonnantes avec une dette d'Haïti qui est repayée jusqu'au milieu du XXe siècle à la France alors si maintenant on regarde la phase de réduction des inégalités dans la première moitié du XXe siècle on voit ce qui est très important c'est le rôle très important joué par les mobilisations sociales avec une accélération liée aux guerres mondiales mais en même temps les mobilisations sociales étaient déjà en place avaient commencé à enclencher disons un mouvement de redistribution avant même la première guerre mondiale il y a même des cas comme la Suède qui était un pays extrêmement inégalitaire au XIXe siècle et au début du XXe siècle où la transition vers une société sociale-démocrate beaucoup plus égalitaire va se faire principalement à la suite de mobilisations syndicales sociales politiques et le rôle des guerres proprement dit est assez limité dans les processus qui permettent la réduction des inégalités au XXe siècle de façon générale il y a le développement de ce qu'on peut appeler l'état social qui est le fait de mettre le système fiscal au service d'un projet d'investissement collectif dans l'éducation dans la santé dans les retraites donc là vous avez un résumé en Europe alors c'est une moyenne pour l'Allemagne la France le Royaume-Uni et la Suède il y a des différences entre les quatre pays mais l'évolution d'ensemble est assez proche et ça décrit l'évolution de l'utilisation des impôts des recettes fiscales tous prélèvements confondus impôts sur le revenu cotisation sociale TVA enfin tous les prélèvements confondus et donc vous voyez plusieurs choses vous voyez que avant la première guerre mondiale l'essentiel des impôts qui sont assez réduits toujours moins de 10% du revenu national sert à maintenir l'ordre il n'y a pas grand chose d'autre et puis à partir alors vous avez quand même une progression des dépenses sociales entre 1870-1910 qui passe de 1% à 2% du revenu national ça reste quand même très limité même si ça permet d'augmenter petit à petit les budgets éducatifs qui passent mettons de 0,5% du revenu national à 1% ou un peu moins mais c'est surtout alors après la première guerre mondiale et après que la crise des années 30 ait démontré au grand jour à quel point l'autorégulation par les marchés le libéralisme économique pur et dur pouvait mener à des catastrophes avec des niveaux de chômage extrêmement élevés que finalement l'équilibre politique et idéologique se trouve transformé et un consensus ou en tout cas des majorités se forment pour développer l'état social dans des dimensions beaucoup plus importantes alors on a une stabilisation à partir des années 80 du niveau global de prélèvement obligatoire mais à des niveaux à un niveau beaucoup plus élevé qu'avant la première guerre mondiale et avec un niveau d'investissement éducatif à environ 6% du revenu national qui est sans comparaison avec ce qu'on avait au 19ème siècle à peine 0,5% de 0,5% à 1% du revenu national et ça c'est vraiment un des facteurs qui permet au 20ème siècle à la fois la réduction des inégalités également une croissance et une prospérité sans précédent à travers la diffusion de l'éducation des savoirs qui est sur le long terme la force la plus importante à la fois pour produire de la croissance de la prospérité et de la réduction des inégalités alors ce système d'état social et fiscal il a été rendu possible par un cheminement intellectuel des mobilisations également par le fait qu'il y a eu une acceptation d'avoir une augmentation du niveau global de prélèvement fiscal parce qu'on était dans un système qui à l'époque demandait des efforts fiscaux encore plus importants au plus haut revenu au plus haut patrimoine donc cette augmentation du niveau global d'imposition il a été de pair avec le développement d'un système de progressivité fiscale extrêmement important donc là vous avez l'évolution du taux supérieur de l'impôt sur le revenu c'est-à-dire c'est le taux qui est appliqué au-delà dans la tranche la plus haute de l'impôt sur le revenu donc ça peut être vraiment sur des revenus qui peuvent être extrêmement élevés mais on voit quand même que même si ça concerne une minorité de revenus très élevés on arrive sur des taux à partir des années 20 et encore plus dans les années 50 40 50 60 qui peuvent être qui atteignent des niveaux de 70 80 90% vous voyez les Etats-Unis en vert ou le Royaume-Uni en bleu qui sont des années 20 jusqu'aux années 80 à des niveaux extrêmement élevés la France en violet c'est le dernier pays en 1914 à introduire l'impôt sur le revenu c'est intéressant c'est en partie parce qu'une partie des élites de la Troisième République en France explique avec une certaine hypocrisie à vrai dire que la France étant un pays tellement égalitaire grâce à la Révolution française que nous on n'a pas besoin d'impôts progressifs sur le revenu alors qu'en fait les sources que moi j'ai exploitées montrent qu'il y a à Paris et en France en général une concentration de la propriété à la veille de la Première Guerre mondiale qui est tout aussi extrême que dans les autres sociétés européennes mais on voit que ce discours un peu hypocrite consistant à utiliser l'idée d'une exceptionnalité égalitaire française pour masquer certaines hypocrisies c'est quelque chose qui n'est pas nouveau mais qui finalement bon sous les chocs de l'histoire les luttes sociales politiques un peu partout finit par se développer l'impôt progressif dans les années 80 on a eu des diminutions très fortes des taux les plus élevés et j'y reviendrai tout à l'heure mais si on regarde un cas qui est emblématique comme celui des Etats-Unis vous voyez que la progressivité fiscale a été pendant très longtemps une réalité très forte c'est-à-dire que là vous avez en bleu c'est le taux moyen d'imposition alors là c'est tout impôt confondu c'est-à-dire c'est pas seulement l'impôt sur le revenu c'est cotisation sociale le droit la taxe indirecte sur la consommation c'est tout compris donc la courbe en bleu ça vous montre comment le taux moyen d'imposition est passé de moins de 10% du revenu national avant la première guerre mondiale et puis a monté vers 20% 30% c'est moins élevé que les pays européens les pays européens on a vu qu'aujourd'hui en moyenne c'est 47% les Etats-Unis ont un système de sécurité sociale de retraite publique moins important et donc ils sont montés à seulement 30% mais le fait est que dans la phase de progression des années 20 jusqu'aux années 80 les efforts demandés aux plus hauts revenus ont été beaucoup beaucoup plus élevés que ceux demandés aux revenus les plus limités et ça a contribué à rendre ce système de progression du niveau des positions acceptable et c'est la même chose dans les pays européens où pendant ces périodes-là on a une progressivité fiscale qui est un peu moins forte parfois qu'aux Etats-Unis qui vont vraiment très très loin puisqu'on a sur les 0,1% ou les 0,01% des revenus plus élevés des taux effectifs de 60, 70 voire 80% pendant des dizaines d'années mais dans les pays européens on a un peu la même évolution c'est-à-dire que pendant toute la période des années 20 jusqu'aux années 70-80 on a une très forte progressivité fiscale avec des taux effectifs demandés au sommet de la distribution beaucoup plus élevés qui vont rendre plus acceptable le prélèvement fiscal et qui aussi vont réduire très fortement les inégalités entre le sommet de la distribution et le haut et à la fin de la période depuis les années 80 la progressivité a presque disparu puisqu'on a pratiquement un système où tout le monde quasiment paye 30% et même où les plus hauts revenus si on va vraiment tout en haut payent un taux qui est devenu en 2018-2019 inférieur comme le montrent d'ailleurs mes amis Gabriel Zuckman et Emmanuel Saez dans un livre qui sort aux Etats-Unis la semaine prochaine et qui décortique tout ça de très très près on a la même invention de la progressivité fiscale au niveau de l'impôt sur les successions donc là vous avez le taux appliqué aux successions les plus élevées là sur les successions la France avait rendu son impôt sur les successions progressif dès 1901 donc vous vous souvenez je vous ai dit au 19ème siècle c'était proportionnel c'était 1% sur tous les niveaux de succession à partir de 1901 ça va devenir progressif en 1910 on pousse même à 6,5% le taux sur les plus hautes successions ça reste limité par rapport à ce qui va suivre mais on est quand même avant même la première guerre mondiale dans un mouvement d'augmentation de la progressivité fiscale en l'occurrence c'est dans le cadre de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes qui permet de financer les premiers systèmes de retraite en France et en partie grâce à ce prélèvement sur les plus hautes successions donc dès le début il y a vraiment ce lien qui est fait entre la justice fiscale et la construction d'un état social il y a la même chose au Royaume-Uni en 1908-1909 où l'arrivée d'une plus forte progressivité fiscale est motivée par le financement d'un début d'un système de retraite ça mène d'ailleurs la Chambre des Lords essaye de s'y opposer patatras les nouvelles élections sont convoquées la Chambre des Lords perd tout y compris son droit de vote sur les budgets et depuis ce jour la Chambre des Lords n'est plus que consultative au Royaume-Uni donc c'est vraiment un épisode important et ça se joue sur ces questions d'impôt progressif et de montée de l'état social la première guerre mondiale va accélérer ce processus maintenant la première guerre mondiale elle-même est la conséquence d'une certaine façon des inégalités des très fortes tensions sociales au niveau national et aussi des inégalités au niveau international et donc là c'est ce que vous montre ce graphique sur ce graphique vous voyez le très très haut niveau d'actifs étrangers c'est-à-dire de propriétés dans le reste du monde possédés par les propriétaires français et britanniques jusqu'à la veille de la première guerre mondiale et puis ensuite tout va s'effondrer avec les guerres mondiales les décolonisations certains actifs qui vont être les propriétaires français et britanniques vont être expropriés comme par exemple les emprunts russes à la suite de la révolution de 17 ou le canal de Suez qui va être nationalisé en 1956 mais ce que je vous retenis de ce graphique c'est à quel point dans les décennies menant à la première guerre mondiale vous avez une espèce de logique d'accumulation dans le reste du monde qui a une ampleur vraiment sans précédent c'est à dire que quand vous avez comme le Royaume-Uni qui est la courbe en bleu vous avez à la veille de la première guerre mondiale l'équivalent de deux années de revenus nationaux britanniques accumulés en possession dans le reste du monde alors ça peut être des possessions qui ont été obtenues de façon vraiment par la contrainte militaire absolue comme par exemple ça inclut pour la France la dette d'Haïti vis-à-vis de la France ou les dettes coloniales qui ont été imposées à la Chine après les guerres de l'opium ou au Maroc après les crises marocaines donc il y a beaucoup de créances qui ont été obtenues vraiment par la contrainte militaire il y en a d'autres qui peuvent correspondre en partie des investissements dans le canal de Suez dans les caoutchoucs en Indochine dans toutes sortes de possessions dans le reste du monde mais ce que je veux que vous reteniez c'est l'ampleur de la croissance de ces possessions donc quand vous avez au Royaume-Uni l'équivalent de presque deux années de revenus nationaux investis dans le reste du monde ça veut dire que ce que ça vous rapporte en termes de profit d'intérêt de dividendes de loyer peut représenter si vous avez un rendement en pratique qui était de l'ordre de 5% en moyenne sur ces placements vous faites rentrer au Royaume-Uni l'équivalent de 10% de revenus nationaux supplémentaires chaque année grâce à ces placements donc ça vous perd et en France à peu près 5% ça veut dire que les deux puissances coloniales les deux principales puissances coloniales de l'époque peuvent se permettre entre 1880 et 1914 d'être en déficit commercial permanent vous avez 2-3% de déficit commercial par an que vous financez grâce aux loyers aux intérêts aux dividendes que vous payez le reste du monde et il vous en reste beaucoup pour continuer d'acheter le reste du monde donc vous êtes vraiment dans une logique d'auto-accumulation de progression du niveau d'accumulation dont on peut se demander jusqu'où il aurait pu aller enfin bon on a quand même l'impression qu'à un moment ou à un autre ça aurait buté sur une contrainte liée au fait que les pays possédés de cette façon là auraient fini par se révolter par demander leur indépendance et par exproprier ses propriétaires coloniaux l'autre contrainte c'était évidemment la concurrence entre les puissances européennes donc on voit l'Allemagne qui avait un niveau d'actifs à l'étranger beaucoup moins important parce que n'avait pas l'empire colonial n'avait pas la tradition longue tradition de réseaux commerciaux des français et des britanniques mais en même temps était en train de devenir à la fin du 19ème siècle au début du 20ème siècle la puissance industrielle dominante du continent européen puissance démographique aussi dominante et tout ça va conduire à des rivalités qui vont très fortement contribuer à l'arrivée de la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale donc tout ça va être détruit notamment par le financement des guerres qui vont conduire en fait beaucoup de ces propriétaires à vendre très rapidement ces actifs étrangers pour financer les guerres ça va conduire à des très hauts niveaux d'endettement public à la fin de la seconde guerre mondiale qui ensuite en fait en pratique ne seront jamais remboursés donc au total voilà on a des propriétaires qui vendent leurs actifs étrangers pour financer les guerres qui à la fin possèdent des bons du trésor et des dettes publiques qui vont être eux-mêmes détruits par l'inflation et par d'autres processus que je vais évoquer dans un instant sachant que ce financement des guerres lui-même est conduit à des événements militaires qui conduisent en partie à la destruction du capital industriel dans le nord-est de la France en Allemagne à la fin de la seconde guerre mondiale donc voilà tout ça on a vraiment un processus de violence et de destruction qui joue un rôle très important dans cette histoire on remarquera qu'à la fin de la période dans les années 2000-2010 on a de nouveau des accumulations importantes d'actifs étrangers qui étaient presque complètement absentes dans la période de 1950 à 1980 qui étaient les périodes de contrôle des capitaux depuis les années 80-90 on a des pays qui ont de forts excédents commerciaux on voit le Japon en rouge l'Allemagne en orange la Chine en jaune qui accumulent des actifs importants dans le reste du monde avec des excédents commerciaux très importants comme par exemple l'Allemagne qui a 5, 6, 7% de son produit intérieur bruit d'excédents commerciaux donc ça a permis d'accumuler en 10 ans des créances importantes dans le reste du monde ça reste quand même beaucoup plus limité que les sommets coloniaux d'avant 1914 ce qui permet de se rendre compte de l'ampleur du régime inégalité internationale caractéristique du monde du début du XXe siècle alors tout ça va conduire à des niveaux extrêmement élevés de dettes publiques à la fin de la seconde guerre mondiale là le point important sur lequel je voulais et je voudrais insister c'est deux choses première chose on voit que l'Allemagne la France l'Angleterre ont en 1945 1950 des niveaux de dettes publiques de 200-300% du régime national donc encore plus important que la Grèce aujourd'hui et sur des tailles d'économies beaucoup plus importantes parce que la Grèce c'est 2% du PIB de la zone euro ça n'a pas beaucoup de conséquences au niveau macroéconomique sur la zone euro là ce sont les trois économies les plus importantes du continent européen qui ont d'énormes dettes publiques et on constate qu'elles vont s'en débarrasser très très vite le Royaume-Uni ça va prendre un peu plus de temps parce que le Royaume-Uni a moins recours à l'inflation et il faut attendre l'inflation des années 70 pour vraiment réduire ça plus nettement en France et en Allemagne ça va très très vite en France c'est beaucoup d'inflation 50% par an d'inflation de 1945 à 1950 donc voilà il n'y a plus de dettes publiques en 1950 mais au passage vous avez détruit beaucoup d'épargne y compris d'épargne populaire alors que les détenteurs de patrimoine immobilier financier placé en bourse plus important n'ont pas forcément perdu grand chose de l'inflation si les prix boursiers ou les prix immobiliers suivent l'inflation donc l'inflation peut jouer comme un impôt régressif finalement sur les plus bas patrimoines l'Allemagne justement va expérimenter une solution plus intelligente pour réduire sa dette entre 1948 et 1952 c'est une forme d'impôt progressif exceptionnel sur les plus hauts patrimoines immobiliers et financiers y compris donc financiers c'est des actions y compris les titres de la dette publique donc l'Allemagne va se mettre à taxer à 70 80 90% les plus hautes détentions de patrimoines immobiliers financiers y compris de dette publique donc voilà vous taxez la dette publique pour réduire la dette publique mais bon il n'y a pas vraiment d'autre façon non plus parce que la dette publique elle n'est pas possédée par la planète Mars elle est forcément possédée par des détenteurs d'actifs privés au travers du système bancaire et cette solution qu'utilise l'Allemagne entre 1948 et 1952 pour finir c'est plutôt un très grand succès surtout par comparaison à ce qui avait été fait dans les années 20 en vert l'Allemagne s'était débarrassée de sa dette issue de la première guerre mondiale là par l'hyperinflation en 1923-1924 ce qui avait fait des dégâts sociaux considérables et les gouvernements allemands de 1949 à 1952 n'ont pas envie de repartir dans ce genre d'hyperinflation et donc on recourt à ce système d'impôts progressifs exceptionnels sur les patrimônios immobiliers financiers ce qui montre qu'il y a une forme d'apprentissage dans l'histoire alors parfois une forme d'amnésie aussi parce qu'aujourd'hui on a tendance à oublier ça et les mêmes pays qui se sont débarrassés de leur dette publique très vite après la seconde guerre mondiale sans jamais la rembourser à leurs créanciers aujourd'hui vont expliquer à l'Europe du Sud qu'il va falloir rembourser pendant les 50 prochaines années la dette publique sans solution exceptionnelle de ce type bon il y a des formes d'amnésie il y a des formes d'égoïsme aussi mais je pense qu'aussi il y a la possibilité en refaisant en s'appropriant ces expériences historiques de mieux réaliser à quel point il y a des alternatives dans le fond et ces solutions qui ont été utilisées en Allemagne et aussi au Japon qui en 46-47 également réduit fortement sa dette publique par un prélèvement exceptionnel sur les plus hauts patrimoines privés finalement c'est ça qui permet dans une large mesure la reconstruction parce que c'est ça qui permet dans les années 50-60-70 d'investir dans les infrastructures publiques dans l'éducation sans savoir à se traîner cette dette comme un boulet s'il y avait fallu rembourser cette dette ça veut dire en pratique qu'on aurait pendant des décennies et quasiment jusqu'à aujourd'hui ou peut-être même plus longtemps remboursé des intérêts de facto aux propriétaires d'avant 1914 et à leurs descendants qui avaient placé leurs actifs étrangers et tout leur patrimoine d'avant 1914 dans la dette publique qu'il faudrait rembourser pendant des décennies je pense que rétrospectivement on peut dire que c'est plutôt un bon choix qui a été fait dans l'après-guerre d'essayer de repartir sur des nouvelles bases et donc voilà c'est une des leçons positives de cette histoire qui peut-être peut nous aider à nous confronter au problème de dette publique de l'avenir aucune solution n'est simple sur ces questions parce qu'il faut essayer de construire une norme de justice entre différents groupes sociaux parfois entre différents pays et oui c'est compliqué mais on peut trouver des solutions meilleures que d'autres en essayant de s'inspirer de ces expériences alors je voudrais maintenant en venir à la phase de remontée des inégalités depuis les années 80-90 alors comment se fait-il malgré tous ces apprentissages de l'histoire et cette sortie des sociétés de propriétaires européennes qui a eu lieu entre 1914 et 1945 pourquoi cette remontée des inégalités depuis les années 80-90 et là encore je voudrais insister sur les facteurs politiques et idéologiques qui je crois sont toujours premiers par rapport aux facteurs économiques ou technologiques il y a deux chocs politiques et idéologiques qui se déroulent entre 1980-1990 il y en a un qui est la chute du communisme soviétique qui va conduire à une forme de désillusion face à toute idée quasiment d'une économie juste ou d'un nouveau système économique et c'est quelque chose qui a une influence très importante au cours des décennies suivantes et puis le deuxième mouvement politique important c'est le réganisme qui dans les années 80 va tenter de faire une promesse de dynamisation de la croissance par une réduction des prélèvements sur les plus riches qui ne va pas tenir ses promesses en tout cas la croissance annoncée ne va pas être au rendez-vous et cette forme d'échec du réganisme va contribuer aujourd'hui avec la désillusion post-communiste à une forme de raidissement identitaire qu'on observe je commence par la question du post-communisme si on exploite les données dont on dispose sur les inégalités de revenus en Russie soviétique on obtient quelque chose comme ça c'est à dire qu'on voit des niveaux d'inégalités monétaires en Union soviétique relativement faibles bon maintenant il y avait d'autres formes d'inégalités sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici d'emprisonnement bon donc les inégalités monétaires ne sont pas tout évidemment on a une très très forte remontée des inégalités monétaires à la chute du communisme qui même vont dépasser les niveaux américains ça c'est lié à une politique de privatisation très rapide où vous avez quelques individus les fameux oligarques qui deviennent propriétaires d'énormes ressources naturelles ou complexes industriels russes et avec un niveau de contournement du système légal d'utilisation de paradis fiscaux pour sécuriser ces nouvelles propriétés privées d'après les estimations dont on dispose la Russie serait quasiment à égalité avec les pétro-monarchies du Golfe l'endroit du monde qui utilise le plus les paradis fiscaux avec plus de la moitié des actifs financiers du pays détenus à travers des paradis fiscaux donc il y a quelque chose quand même de complètement fou dans le fait que le pays qui était le pays qui avait voulu abolir la propriété privée se retrouve finalement à être le paradis des paradis fiscaux et des oligarques qui possèdent toutes les ressources naturelles du pays la Russie de Poutine c'est aussi un pays dans lequel on a vraiment abandonné de façon parfaitement explicite toute tentative de redistribution de justice fiscale la Russie de Poutine c'est par exemple un pays où l'impôt sur le revenu est rigoureusement proportionnel vous avez 13% d'impôt sur le revenu que votre revenu soit d'un milliard de roubles ou de 100 roubles donc ça même Trump il n'ose pas formuler ça c'est à dire qu'il voudrait le faire dans ses rêves les plus fous mais il se sent obligé dans le discours politique américain actuellement admis en tout cas de dire bon on va faire 5% sur les plus bas revenus 25 ou 30% sur les plus hauts alors que les démocrates certains vont dire il faut revenir à 60-70% sur les plus hauts mais dans les deux cas même Trump accepte une forme de progressivité de l'impôt en Russie voilà la désillusion post-communiste a conduit à un abandon complet de tout ça de la même façon sur l'impôt sur les successions Trump a voulu le supprimer mais les républicains l'ont lâché là-dessus l'ont soutenu sur la base de l'impôt sur les sociétés mais sur l'impôt sur les successions lui ont dit quand même t'exagères on va quand même garder un impôt sur les successions en Russie et en Chine il n'y a aucune forme d'impôt sur les successions les deux pays ont privatisé 70% 80% de tout ce qu'il y avait à privatiser et ceux proches du pouvoir qui se sont appropriés les ressources naturelles ou les complexes industriels peuvent transmettre ça tranquillement à leurs descendants avec aucun impôt sur les successions donc pour des pays qui se sont dit à un moment communiste et pour la Chine qui se dit encore communiste il y a quelque chose de quand même assez fou et Hong Kong c'est le seul pays du monde qui est devenu encore plus inégalitaire et qui a même supprimé son impôt sur les successions après être devenu communiste enfin en tout cas après avoir rejoint être passé sous l'emprise de la République populaire de Chine et du parti communiste chinois et donc aujourd'hui si vous êtes en Asie et que vous avez une fortune à transmettre il faut mieux aller mourir en République populaire de Chine c'est-à-dire si vous allez à Taïwan capitaliste ou en Corée du Sud capitaliste ou au Japon capitaliste vous avez des impôts sur les successions qui atteignent 40-50% sur les plus hauts patrimoines le taux a même été porté à 55% au Japon il y a deux ans qui n'est pourtant pas un pays très gauchiste dans cette culture politique et donc le fait qu'en Chine ce soit 0% ça montre quand même l'ampleur disons de la désillusion post-communiste ça ne veut pas dire que l'opinion russe ou chinoise est parfaitement satisfaite de tout ça mais en tout cas les groupes au pouvoir ont réussi à utiliser les échecs du staliniste du maoïste pour mettre en place un système où vraiment ont fait même plus semblant sur essayer d'obtenir un minimum d'égalité donc ça c'est vraiment un des facteurs qui est devenu un des meilleurs alliés finalement de l'hypercapitalisme c'est l'échec du communisme et le post-communisme complètement décomplexé l'autre facteur c'est le mouvement régadien des années 80 qui en fait va conduire comme vous le voyez sur ce graphique à un très fort accroissement des inégalités aux Etats-Unis les inégalités aux Etats-Unis qui n'étaient pas particulièrement plus fortes qu'en Europe jusqu'aux années 60-70 mais qui à partir des années 80 vont prendre une ampleur qu'on n'a pas en Europe et alors le discours réganien dans les années 80 en gros reposait sur l'idée suivante l'idée c'était de dire on a été trop loin enfin nous les Etats-Unis on a été trop loin dans la réduction des inégalités et dans les impôts à 70-80 parfois 90% sur les plus hauts revenus ça nous a ramolli on va réduire les impôts sur les plus riches sur les entrepreneurs ça va permettre de redynamiser la croissance l'innovation alors oui il y aura peut-être un peu plus d'inégalités il y aura plus de milliardaires mais il y aura tellement d'innovation en plus tellement de croissance en plus que vous allez voir ce que vous allez voir les revenus les salaires vont se mettre à croître comme vous l'avez jamais vu sauf qu'en fait ce qu'on a vu surtout c'est alors on a vu une augmentation des inégalités un véritable effondrement de la part des 50% des revenus les plus pauvres dont le revenu national américain si ça s'était accompagné avec une énorme augmentation de la taille du gâteau et de la croissance totale ça aurait pu à la limite peut-être être acceptable le problème c'est qu'en fait la croissance loin d'être dynamisée s'est abaissée à la suite de la décennie réganienne donc là vous avez en vert l'évolution du taux de croissance aux Etats-Unis donc vous voyez qu'on était en gros on était à 1,8% c'est le taux de croissance annuel du revenu national par habitant on était à 1,8% entre 1870-1910 quand il n'y avait pas d'impôt sur le revenu on est resté un peu aux alentours de 2% on a même légèrement augmenté 2,1% 2,2% entre 1910-1950 puis entre 1950-1990 donc visiblement l'arrivée d'un impôt progressif très fort aux Etats-Unis avec un taux qui a atteint 72% en moyenne entre 1950-1990 bon disons ce qu'on peut dire c'est que ça n'a pas ça n'a pas tué la croissance puisque la croissance entre 1950-1990 elle était en gros au niveau des périodes précédentes et même un peu un peu plus élevée et puis à l'issue de la décennie réganienne et des réformes fiscales de 86 et de 88 mises en place aux Etats-Unis on a divisé par deux en gros le taux appliqué aux revenus les plus élevés qui est passé à 35% au lieu de 72% la croissance devait bondir elle a été divisée par deux donc c'est quand même très difficile après ça disons après et là on compare des périodes très longues de 40 ans 30 ans donc c'est pas juste l'arrivée d'une crise à un moment il y a des crises dans chacune des périodes dans les années 70 dans les années 2000 mais quand vous avez sur des périodes de 30 ans 40 ans un taux de croissance qui est divisé par deux c'est quand même très difficile de dire voilà ou alors il faudrait dire bon la croissance s'apprêtait à être divisée par quatre ou cinq et on a limité la casse elle n'a été que divisée par deux grâce à cette politique bon tout est possible mais moi quand même j'invite tous ceux qui veulent tenir cet argumentaire à vraiment bien peaufiner leurs arguments leurs éléments parce que c'est pas c'est pas évident il y a un échec du réganisme qui d'ailleurs a eu des conséquences considérables sur l'ensemble du paysage politique américain c'est à dire bon vous avez du côté des démocrates vous avez aujourd'hui un retour chez beaucoup de candidats à la primaire américaine pour les prochaines élections présidentielles de candidats comme Bernie Sanders comme Elizabeth Warren ou de jeunes élus au congrès américain qui propose un retour à la progressivité fiscale à la réduction des inégalités d'avant Reagan je pense que c'est une réponse qui me paraît assez naturelle à cet échec du réganisme vous avez du côté du parti républicain un autre type de réponse du côté de Trump en particulier qui consiste à durcir le discours identitaire c'est à dire par rapport au libéralisme économique assez optimiste de Reagan qui croyait dans le fait que le libéralisme économique allait permettre la prospérité la diffusion de la croissance comme il n'y a pas eu comme justement il y a eu un échec enfin voilà beaucoup de classes moyennes populaires américaines se sont senties abandonnées par le système économique par la mondialisation n'ont pas vu la croissance promise arriver Trump se retrouve avec un discours qui est de dire en gros bon on va continuer avec les baisses d'impôts comme Reagan mais moi en plus je vais vous protéger contre les Mexicains les Chinois tous ces étrangers qui vous prennent votre argent et tout ça c'est parce qu'on n'a pas assez bien défendu les travailleurs blancs américains par rapport au reste du monde qui leur volent dans leur assiette et ça devient un discours quand même assez inquiétant quasi tribal et très nationaliste et qui en même temps qu'on peut voir sous d'autres formes en Europe ou dans d'autres parties du monde à partir du moment où vous abandonnez toute possibilité d'une économie juste et que vous constatez l'échec du libéralisme pur et dur ce risque de dérive identitaire et de discours très nationaliste est malheureusement quelque chose qu'on observe assez souvent ce sentiment d'abandon d'une partie des classes populaires des classes moyennes face à la mondialisation face au libéralisme économique ça s'est aussi accompagné d'une transformation assez radicale de la structure des électorats votant pour les différents partis et là on voit comment ce qu'on peut appeler la gauche électorale en Europe et aux Etats-Unis donc là plus précisément je veux parler du parti démocrate aux Etats-Unis du parti travailliste au Royaume-Uni et des partis socialistes communistes radicaux en France qui étaient pour simplifier le parti des travailleurs dans les années 50-70 c'est-à-dire qu'ils attiraient plutôt principalement les électeurs des catégories plus populaires donc là par exemple c'est en termes de niveau d'éducation on voit que les plus diplômés votaient moins pour ces partis que les moins diplômés dans les années 50-70 et puis progressivement c'est le contraire qui est arrivé c'est-à-dire que c'est plutôt les plus diplômés qui se sont mis à voter pour ces partis on aurait la même chose si on regardait les 50% des plus diplômés par rapport aux 50% les moins diplômés c'est une évolution assez générale qu'on trouve dans ces trois pays malgré toutes les différences qu'il y a dans les systèmes politiques de ces trois pays on retrouve la même évolution en Allemagne en Suède et en Norvège alors en Suède et en Norvège on part d'un électorat qui est encore plus populaire pour les partis sociodémocrates au début de la période donc ça met plus de temps ces partis de mettre plus longtemps à devenir les partis des plus diplômés mais ça va vraiment dans la même direction on retrouve la même évolution là en Italie au Canada donc dans beaucoup de pays différents on a cette évolution alors j'essaye d'expliquer ces évolutions dans la quatrième partie de mon livre je ne dis pas que j'ai toute l'explication c'est très compliqué j'essaye d'abord de poser ces faits et ces évolutions qui jusqu'ici n'avaient pas été étudiées en rassemblant toutes ces données issues d'enquêtes postélectorales de façon aussi systématique je pense qu'une partie de l'explication c'est qu'il y a un sentiment d'abandon face à la dérégulation et le libéralisme économique à partir des années 80-90 et l'abandon de politiques de redistribution donc une bonne partie de l'électorat populaire va vers l'abstention qui augmente énormément dans les catégories les plus populaires à partir des années 80-90 certains vont aussi aller vers des votes xénophobes de partis nationalistes avec des proportions différentes suivant les pays il y a aussi un sentiment je pense croissant au cours de cette période que le système de redistribution par l'éducation a un peu arrêté de fonctionner c'est à dire dans les années 50-60-70 il y a une stratégie de diffusion de l'éducation d'accès généralisé de plus en plus universel à l'enseignement primaire ensuite à l'enseignement secondaire qui permet une politique de réduction des inégalités à partir des années 80-90-2000 et l'entrée dans l'âge de l'enseignement supérieur beaucoup de catégories populaires ont l'impression et c'est pas forcément seulement une impression que les parties auxquelles ils avaient fait confiance avant s'intéressent davantage aux gagnants du système éducatif ou à leurs propres enfants qu'aux personnes issues des milieux les plus populaires quand on a une réalité une évolution dans autant de pays sur une période aussi longue c'est quand même difficile de dire que c'est simplement un malentendu et que tout ça va s'arranger naturellement en l'expliquant mieux il y a quand même un vrai défi posé par ces évolutions dans le cadre spécifiquement européen ce sentiment d'abandon face à la mondialisation face au libéralisme économique ça prend notamment la forme d'un très grand scepticisme face à l'Union européenne là vous voyez ici le vote du Brexit en 2016 vous voyez comment c'est le pourcentage des lecteurs qui votent pour rester dans l'Union européenne et vous voyez que ce sont uniquement les 30% des revenus les plus élevés des niveaux de patrimoine ou des niveaux de diplôme les plus élevés qui votent pour rester dans l'Union européenne alors que les 60% les plus défavorisés votent contre et finalement le Brexit la volonté de sortir l'emporte alors ça c'est le Royaume-Uni alors on peut dire oui mais le Royaume-Uni ils sont vraiment indécrottablement anti-européens on ne peut rien y faire bon sauf que vous avez la même chose sur les référendums français de 92 et 2005 où là encore regardez la différence d'ailleurs entre les deux référendums vous voyez qu'en 92 vous avez quand même les 30-40% les plus favorisés qui votent pour le traité de Maastricht et ils votent très fortement pour le oui les 60% les plus défavorisés votent pour le non de peu donc finalement le oui l'emporte en 2005 là cette fois-ci vous n'avez plus que les 20-30% les plus favorisés qui votent pour le oui les 70-70% qui votent pour le non donc là le non l'emporte il y a un moment mais c'est plus possible de simplement reposer sur le soutien d'une minorité de la population là vous avez quand même quelque chose de très inquiétant moi je suis très européen je suis fédéraliste européen je vois ça je me dis quand on a sur un quart de siècle 92 2005 2016 pour le Brexit dans deux pays différents une structure du clivage social vis-à-vis de l'Europe un tel divorce entre les catégories populaires et l'Europe aussi marqué à nouveau on ne peut pas juste dire voilà c'est un malentendu les personnes n'ont pas bien compris on va mieux expliquer la prochaine fois et tout va s'arranger il y a quand même un problème de fond donc moi j'essaye de plaider dans le livre pour une forme de social fédéralisme c'est-à-dire une forme de fédéralisme entre les pays européens en tout cas les pays qui souhaitent aller dans cette direction mais uniquement si c'est au service d'objectifs sociaux très symboliques très forts c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer une construction européenne qui repose essentiellement sur la libre circulation des capitaux des biens des services il faut qu'au cœur du projet présenté il y ait un objectif d'augmentation des plus bas salaires d'accès à l'éducation de justice fiscale sur les plus favorisés s'il n'y a pas un marqueur symbolique très fort qui peut permettre de montrer qu'il y a un changement de cours je ne vois vraiment pas par quel miracle ce type de réalité pourrait changer et avec un risque quand même d'explosion finale ou alors c'est peut-être encore pire de prise de contrôle de la construction européenne par des forces purement xénophobes prêtes à garder les frontières sans aucun objectif de redistribution sociale de réduction des inégalités économiques parce que là encore comme aux Etats-Unis si on n'ouvre pas le jeu sur les questions économiques et sur les questions de réduction des inégalités ce repli identitaire apparaît comme un espèce de récit de substitution plus facile à atteindre et qui pour finir ne donnera évidemment pas les promesses annoncées donc qui finira lui aussi par s'épuiser mais avec quand même au passage d'énormes dégâts potentiels qu'on préfère ne pas avoir à voir donc une autre dimension aussi d'incompréhension sur laquelle je veux insister ici c'est non seulement les inégalités entre pays européens mais aussi à l'intérieur des pays européens mais aussi entre pays européens c'est à dire là il y a des incompréhensions très très fortes entre pays vous voyez en général lorsqu'on parle des questions d'Europe de l'Est vu d'Allemagne ou vu de France on a tendance beaucoup à insister sur la courbe verte qui sont ces transferts publics venant de l'Union Européenne vers les pays d'Europe de l'Est et en Allemagne et en France il y a souvent cette attitude consistant à dire quand même avec tout l'argent qui reçoivent de l'Union Européenne comment font-ils pour se plaindre et pour être si grognons sauf que du point de vue des pays d'Europe de l'Est on voit plutôt la courbe en orange qui sont les flux sortants d'Europe de l'Est les flux privés en fait de profits privés qui sont repayés à des entreprises souvent allemandes ou françaises donc qui correspondent à des investissements qui ont été réalisés dans ces pays qui ont pu augmenter la productivité dans ces pays donc les gens en Europe de l'Est se rendent compte que c'est pas tout négatif ces investissements en même temps ces investissements devaient normalement augmenter le niveau des salaires en Europe de l'Est et dans beaucoup de cas les augmentations de salaires n'ont pas du tout été au rendez-vous c'est d'ailleurs ça qui permet à ces entreprises françaises et allemandes de réaliser d'énormes profits et de rapatrier des profits dont vous voyez qui peuvent être deux fois ou trois fois plus importants que les fameux flux publics entrant alors vu d'Allemagne et de France il peut toujours y avoir une tentation comme souvent du côté des gagnants du système de marché de dire oh mais ça le niveau des salaires et des profits ça c'est les forces de marché c'est comme ça c'est juste et bon tout ce qu'il faut regarder c'est les transferts publics et ça les transferts publics c'est vraiment un acte de générosité de la part des gagnants du système de marché donc les traits en orange on s'en fout sauf que en fait le marché c'est pas quelque chose de naturel c'est-à-dire le niveau des salaires et des profits il dépend d'institutions des règles des rapports de force des possibilités de négociation pour les syndicats des règles de salaire minimum des règles d'harmonisation sociale ou fiscale qui ont lieu ou qui n'ont pas lieu en Europe donc ça dépend du système politique du système légal du système social dont il faut accepter de débattre c'est-à-dire si on veut construire l'Europe et plus généralement la mondialisation parce que l'Europe c'est un petit laboratoire de l'ensemble de la mondialisation et si l'Europe est en échec ou explose c'est très mauvais non seulement pour l'Europe mais pour le reste du monde aussi et si on veut construire l'Europe et la mondialisation uniquement sur des relations de marché où on sacralise les mécanismes qui conduisent à la fixation des salaires des profits des prix et qu'on se contente de regarder les traits en vert sur ce graphique on va au devant de très grandes incompréhensions parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi les mêmes événements sont vus de façon très différente de l'autre côté dans d'autres pays on a le même problème entre le nord et le sud de l'Europe sur la question de la dette publique et des taux d'intérêt là vous avez sur ce graphique l'évolution du taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique dans les pays de la zone euro donc ça peut paraître très technique comme ça c'est le taux d'intérêt mais c'est très important parce que quand vous avez des taux d'intérêt qui par exemple après la crise de 2009 vont monter à 10 ou 20% en quelques années pour la Grèce si vous partez de niveaux d'endettement initiaux importants ça vous met complètement en l'air tous vos budgets publics sociaux éducatifs ça représente des masses gigantesques que vous avez à payer du jour au lendemain parce que vous êtes sous le feu de la spéculation financière et on voit que ça peut aller très très vite donc entre 2000 et 2008 c'était le début de la zone euro tout le monde avait le même taux d'intérêt parce qu'à ce moment là les acteurs financiers pensaient que la zone euro allait continuer et donc si vous pensez que personne ne va jamais sortir de la zone euro il n'y a pas de raison que les taux d'intérêt soient différents vous avez la même monnaie vous pouvez utiliser les euros qu'on vous rembourse dans tous les pays il n'y a vraiment aucune raison qu'il y ait un différentiel de taux d'intérêt et d'un seul coup après le début de la crise financière et aussi à cause des autorités publiques et en l'occurrence d'un président français de la Banque Centrale Européenne qui fin 2009 dit au marché financier si vous abaissez la note de la Grèce nous à la Banque Centrale Européenne on arrêtera de les soutenir là c'est l'orgie sur les marchés financiers c'est à dire tout le monde se met à spéculer dans tous les sens et en quelques mois vous avez des taux d'intérêt qui montent à des niveaux incroyables alors ça va un peu se calmer à la fin de la période mais il reste des écarts importants et puis surtout ça a conduit à des incompréhensions des malentendus durables c'est à dire que vous voyez à la fin de la période bon la France et l'Allemagne qui sont toujours tout en bas en termes de taux d'intérêt donc qui trouvent que tout ça fonctionne très bien empruntent à 0% auprès de 0% et expliquent à la Grèce écoutez voilà sans nous sur les marchés vous vous seriez pris 10% de taux d'intérêt et pendant toutes ces années on vous a reprété à 3 ou 4% ce que nous on empruntait à 0 ou 1% donc regardez on a quand même été très généreux et évidemment vu de la Grèce on a une lecture des événements complètement différentes qui est de dire quand même vous vous êtes fait une sacrée marge sur notre dos alors là encore tout dépend de quel est le référentiel c'est à dire est-ce que vous considérez que les taux d'intérêt que chaque pays se prend dans la figure sur les marchés constituent un référentiel juste et bon voilà c'est le prix des données sur les pays et dans ce cas là vous avez le point de vue français ou allemand ou est-ce que vous considérez qu'en fait bon ces taux d'intérêt ils arrivent voilà ils dépendent de mécanismes de spéculation financière derrière ça vous avez des jeunes traders qui arrivent dans leur bureau le matin qui doivent mettre un prix sur les différents pays voilà qui font ce qu'ils peuvent qui suivent le mouvement et pour finir vous avez quelque chose qui peut être collectivement complètement irrationnel et donc je pense que la réponse en l'occurrence plutôt que de sacraliser ces prix de marché sur les différents pays ce serait plutôt de fermer ces marchés en ayant un taux d'intérêt unique à partir du moment où vous avez une monnaie unique de mettre en commun le taux d'intérêt sur la dette publique d'avoir un budget commun de la zone euro donc c'est un des exemples avec celui que j'ai cité avant sur l'Europe de l'Est où vous avez des incompréhensions très très fortes et qui menacent cette construction européenne de pouvoir suivre son cours la réponse qui a été donnée après la crise de 2008 parce qu'il y a eu des réponses comme toujours après les crises ça a été de faire beaucoup de créations monétaires donc là vous voyez sur ce graphique vous avez l'évolution de la taille de bilan des banques centrales c'est-à-dire en gros ça mesure la taille de toute la création monétaire qu'ont fait les banques centrales pour typiquement sauver des banques privées qui étaient sur le point de faire faillite on leur prête beaucoup plus d'argent pour les solvabiliser et on voit que d'un seul coup après 2008 il y a eu une énorme création monétaire alors ça c'était déjà produit à l'issue de la première guerre mondiale et de la deuxième guerre mondiale mais ça vous donne quand même l'ampleur du choc qui a été celui après la crise de 2008 ça pourrait aller encore plus loin d'ailleurs si je vous montre la Suisse et le Japon il va falloir changer d'échelle sur le graphique puisque vous voyez la Suisse et le Japon ont même atteint déjà 100% du revenu national en taille de bilan de banque centrale donc on pourrait aller plus loin sauf que est-ce qu'on va vraiment résoudre les problèmes qu'on a à résoudre juste en imprimant de l'argent il y a une espèce de course poursuite par rapport au bilan financier des banques privées qui peut conduire à des nouvelles crises financières des nouvelles bulles financières peut conduire des personnes à s'enrichir qui ne sont pas forcément les personnes qu'on voulait qu'elles s'enrichissent ça traduit cette espèce de façon de se reposer beaucoup sur les banques centrales il y a une forme d'apprentissage historique parce que c'est vrai que pendant la crise des années 30 on avait laissé le système financier s'effondrer complètement et ça avait été encore pire donc au moins on a appris de ce côté là sauf que comme ça a permis d'éteindre l'incendie et d'éviter une dépression aussi cataclysmique que celle des années 30 finalement ça a dispensé de faire des réformes structurelles nécessaires sur la réduction des inégalités sur la régulation du système financier sur les investissements énergétiques nécessaires pour s'attaquer aux défis climatiques toutes ces questions on peut utiliser les banques centrales la monnaie mais on ne va pas tout résoudre avec des banques centrales on a besoin d'assemblées européennes d'assemblées transnationales en général on a besoin de revoir la façon dont on organise la mondialisation la libre circulation des capitaux et de le mettre au service d'objectifs de développement durables équitables qui soient vérifiables sanctionnables tout ça on ne va pas le résoudre avec des conseils d'administration de banque centrale et donc cet épisode de la crise de 2008 montre à quel point les crises sont peut-être nécessaires parfois pour produire le changement historique mais elles ne sont pas suffisantes parce que les crises débouchent sur des réponses là on voit il y a eu une réponse institutionnelle très très forte mais les réponses ne sont pas forcément les bonnes si on n'a pas eu avant les crises une appropriation politique citoyenne suffisamment large d'un programme d'action et de moyens d'action qui aillent en l'occurrence très au-delà de la création monétaire donc quelles peuvent être des pistes pour aller au-delà de ces réponses qu'on a eues ces dernières années j'insiste là sur trois pistes notamment la question de la propriété sociale et temporaire avec notamment l'idée de l'héritage pour tous à 120 000 euros la question de la justice éducative qui est peut-être la question la plus importante même si les deux sont importantes la diffusion de l'éducation la diffusion de la propriété et la question du social-fédéralisme à l'échelle européenne et plus généralement au niveau de l'organisation de la mondialisation dont j'ai déjà un petit peu parlé la question de la propriété elle est importante parce que comme je vous l'ai montré au début à propos de l'échec de la révolution française les 50% les plus pauvres en fait n'ont jamais vraiment possédé quoi que ce soit et si on regarde là donc là vous avez un résumé de à quoi ressemble aujourd'hui la répartition des patrimoines en France comme ça chacun peut se situer et situer ses parents ses familles ses amis tout le monde vous voyez la médiane est à peu près à 100 000 euros donc c'est entre le 50e et le 60e percentile donc on classe les gens par patrimoine croissant donc le 50e percentile bon en dessous il y a 50% de la population et au dessus il y a 50% donc la médiane est vers 100 000 euros ça c'est les patrimoines moyens par adulte donc pour un couple il faut multiplier par deux vous êtes à la moyenne par adulte est environ à 200 000 euros actuellement en France 180 200 000 euros la médiane est plus proche de 100 000 parce qu'il y a beaucoup de gens au sommet qui tirent la moyenne vers le haut mais qui tirent pas la médiane alors en dessous de la médiane vous avez les 50% les plus pauvres qui possèdent très peu de choses qui possèdent 2000 euros 20 000 euros principalement des liquidités quelques comptes d'épargne vers le milieu de la distribution vous avez surtout de l'immobilier des personnes qui vont posséder 100 000 200 000 et puis au sommet de la distribution vous avez des personnes qui ont surtout des actifs financiers et professionnels avoir le système d'héritage pour tous à 120 000 euros que je décris je ne dis pas que c'est ce chiffre parfait on peut vouloir commencer plus bas on peut vouloir monter progressivement mais ça ferait une énorme différence parce que ça veut dire que la moitié de la population qui actuellement ne possède rien peut pas posséder de logement souvent a des salaires insuffisants pour pouvoir emprunter suffisamment n'a pas un salaire suffisamment stable pour pouvoir emprunter pourrait accéder au logement pourrait parfois créer des entreprises pourrait participer à la vie économique de son entreprise l'idée générale c'est on a besoin dans des sociétés qui sont plus éduquées que jamais d'une circulation du pouvoir économique d'une possibilité de participation au pouvoir économique et l'idée qu'il faudrait se reposer uniquement sur des personnes qui contrôlent tous les droits de vote dans les entreprises toutes les actions me paraît relever d'un principe un peu monarchique appliqué à l'économie qui ne correspond pas du tout à la période dans laquelle on vit et aux besoins de circulation du pouvoir et de la propriété dont on a besoin alors ce système ce système a besoin pour être financé d'impôts progressifs sur les successions sur la propriété sur les revenus qui là dans ce qui est proposé là monte jusqu'à jusqu'à 90% alors je veux dire tout de suite deux choses à ce sujet parce que tout le monde s'inquiète tout de suite quand on parle de taux d'imposition comme ça là ça s'applique sur la propriété à 10 000 fois le patrimoine moyen donc à plus d'un milliard d'euros deux milliards d'euros de patrimoine donc même après avoir payé 90% il reste quand même 100 millions d'euros ce qui permet quand même d'avoir encore quelques projets et ce type de taux ce type de taux a été appliqué aux Etats-Unis j'ai parlé de l'Allemagne et du Japon après la seconde guerre mondiale et si on fait le bilan de ces périodes historiques je pense sur les éléments historiques dont je dispose que ça a été plutôt un immense succès donc après chacun peut arriver avec des éléments historiques différents mais essayons de débattre de tout ça calmement posément ce qui est très difficile parce que dès qu'on se met à parler de ces questions-là il y a beaucoup de gens qui s'énervent tout seuls et qui confondent tout on parle des Etats-Unis ils nous parlent de l'Union soviétique enfin bon il y a une espèce de confusion mentale complète et qui empêche un débat serein la question de la justice éducative est au moins aussi importante que cette question de la justice face à l'accès à la propriété dans les pays qui ont des universités privées payantes vous avez une inégalité d'accès à l'enseignement supérieur et qui peut être vraiment extrême aux Etats-Unis là vous avez en fonction du revenu parental le pourcentage d'accès à l'université ça prend vraiment une forme extrême et en plus quand vous avez la chance quand vos parents sont dans les plus pauvres vous avez seulement 20% de chance d'aller à l'université quand les parents sont les plus riches vous avez 95% de chance d'aller à l'université et ce ne sont pas les mêmes universités dans les deux cas donc l'inégalité d'accès est encore plus forte que ce qu'on peut voir là mais n'allons pas nous imaginer que dans un système soi-disant public et égalitaire comme en France les choses sont véritablement égalitaires là vous avez une autre présentation de l'inégalité du système éducatif actuel où on prend toutes les personnes qui ont 20 ans en 2018 à partir de ce qu'on sait sur les trajectoires scolaires et les trajectoires universitaires suivies par les uns et les autres et le coût des différentes filières donc ce qu'on voit c'est qu'en moyenne les personnes les membres de cette génération vont recevoir environ 120 000 euros de dépenses éducatives au cours du primaire même la maternelle primaire jusqu'au supérieur mais vous avez des personnes tout en bas qui sont les personnes qui vont quitter le système scolaire à 17 ans 18 ans après la fin de l'âge d'obligation scolaire à 16 ans qui vont bénéficier d'une dépense de 60 70 000 euros au milieu vous avez des personnes qui vont bénéficier d'une dépense de 100 120 000 euros des personnes qui vont faire des cursus universitaires courts et souvent assez mal financés et puis tout en haut vous avez des personnes qui vont avoir 200 250 000 euros 300 000 euros qui sont des personnes qui vont faire des cursus longs et typiquement des filières beaucoup mieux financées de classe préparatoire aux grandes écoles de grandes écoles ou comme chacun sait il va y avoir 2-3 fois plus d'argent public par élève qui est dépensé et donc au total vous avez entre le bas et le haut 200 000 euros de différence d'investissement public bon c'est pas rien quand même quand on parlait de l'héritage pour tous là c'est un peu le double héritage pour certains et bon ceux qui ont la dépense éducative la plus élevée sont pas systématiquement les personnes avec les origines sociales les plus favorisées heureusement mais en moyenne il y a quand même une corrélation et donc de fait ça se cumule avec d'autres transmissions familiales culturelles ou patrimoniales privées donc là il y a quand même une énorme hypocrisie et si on veut essayer d'y mettre fin il va falloir se donner les moyens et en particulier les moyens de vérifier ce qui est réalisé par les différents gouvernements de fixer des objectifs mesurables vérifiables sanctionnables comme ça a pu se faire au fil des siècles avec la construction d'une norme de justice fiscale liée à des barèmes en fonction du revenu du patrimoine qui sont loin d'être parfaits mais qui donnent des repères qui permettent dans une grande communauté humaine d'essayer de voir qu'est-ce qui est acceptable par rapport à ce que moi je paye les autres payent c'est pas facile mais au moins ça donne des repères objectifs là sur la dépense éducative et l'inégalité éducative la justice éducative on manque terriblement de repères donc on a des discours qui disent en permanence regardez toutes ces primes qui ont été mises dans les zones prioritaires oui sauf que vous avez 50% d'enseignements non titulaires vacataires dans ces zones prioritaires au lieu de 10% dans les centres-villes sauf que les personnes ont 3 ans d'expérience et non pas 30 ans d'expérience et donc à la fin vos primes ça ne compense absolument pas le fait que le salaire moyen des enseignants va être beaucoup plus élevé dans les établissements plus favorisés que dans les établissements moins défavorisés donc il y a un niveau d'hypocrisie face à cette question mais qui n'est pas on est tous en difficulté parce qu'on n'a pas forcément les moyens les dispositifs cognitifs et de vérification de ce qu'est la situation et de comment des gouvernements dans l'opposition au pouvoir peuvent s'engager à transformer ça dans des conditions qui puissent ensuite être vérifiées évaluées et tant qu'on ne se sera pas donné collectivement les moyens de vérifier et d'évaluer tout ça on aura cette immense hypocrisie et avec à la fin aussi un sentiment d'abandon très fort je pense que cette réalité de l'inégalité éducative passe en rapport avec ce retournement complet de la structure du clivage politique qu'on a vu tout à l'heure je vais m'arrêter là en concluant sur une remarque générale un résumé général de ce que j'ai essayé de présenter qui est que passer ce grand détour par l'histoire économique sociale politique pour moi c'est d'abord la possibilité d'avoir des messages d'espoir pour la suite parce que ce qu'on apprend à travers cette histoire des inégalités c'est que d'abord il y a quand même dans le long terme un phénomène de réduction des inégalités une réduction des inégalités très forte qui a eu lieu entre la fin du 19ème siècle et les années 70-80 alors ce mouvement a été en partie interrompu dans les années 80-90 en partie pour des raisons qu'on peut comprendre parce que c'est vrai que l'effondrement l'échec dramatique du système soviétique c'est pas anormal que dans les années 90 ça ait construit un questionnement après le retour de balancier idéologique a été beaucoup trop loin et je pense qu'il est temps 30 ans après la chute du mur de Berlin moi j'avais 18 ans en 89 là j'ai 48 ans j'ai essayé d'avancer dans ma compréhension de ces évolutions historiques et je pense qu'il est temps tous collectivement qu'on se rende compte à quel point ce retour de balancier idéologique a été trop loin et de s'appuyer sur les leçons de l'histoire pour essayer de réfléchir à des suites qui passeront toujours par des crises c'est-à-dire ces évolutions que moi j'appelle de mes voeux je me fais pas d'illusion c'est pas le fait d'en discuter ce soir dans ce théâtre à Bordeaux c'est très sympathique mais je pense pas que malheureusement la délibération comme ça va forcément suffire à produire du changement je pense que les crises les crises financières les crises politiques les crises sociales ont eu un rôle important dans l'histoire continueront à l'avenir de jouer un rôle central mais je veux quand même insister vraiment sur un point c'est que les crises en tant que telles la conflictualité sociale en tant que telle ne produisent pas forcément les débouchés politiques qu'on souhaite et donc c'est important de débattre à l'avance débattre toujours débattre des systèmes de rechange sur l'organisation de la propriété sur l'organisation des relations entre les pays européens parce qu'on ne peut pas juste compter sur des crises pour tout envoyer promener et qu'ensuite seulement on se mettra à réfléchir à ce qui suit il y a un besoin de penser la suite il y a une forme d'apprentissage de la justice dans l'histoire moi je revendique une forme d'idéalisme et d'espoir dans cet apprentissage de la justice et il faut en débattre en débattre et je suis très heureux de pouvoir maintenant répondre à vos questions merci pour votre attention merci Applaudissements